Bonjour les amis, jeudi 12 décembre, non 15 décembre, la France vient de gagner contre le Maroc. Hier c'était un super match, les Marocains ont failli devenir des rois. Mais bon, la France va peut-être être championne du monde, on le verra plus tard. Alors aujourd'hui, question sur la fiche synthétique. Effectivement, en tant que professionnel, quand je mets une annonce immobilière pour mettre en vente, je dois marquer le nombre de lots, s'il n'y a pas des procédures dans la copropriété. Et ce document, on l'obtient par la fiche synthétique. Alors c'est quoi la fiche synthétique ? Je vous mets tout ce qui l'explique dans le descriptif de la vidéo. C'est en fait la carte d'identité de la copropriété, le nombre d'immeubles, le nombre de lots, les lots principaux. Et il y a aussi le DPE, Degnostic Performance Énergétique, mais cette fois-ci de la copropriété, des parties communes. Alors donc, cette fiche synthétique est extrêmement importante. et elle permet aussi de purger le délai de rétractation. On doit la remettre à la promesse de vente le jour, sinon on ne peut pas purger le délai de rétractation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette fiche synthétique ? Ah oui, en fait, s'il y a deux lots, on doit l'obtenir aussi. C'est à partir de deux lots, jusqu'à mille lots, un million de lots, ce que vous voulez. Donc, pour toutes les informations de la fiche synthétique, vous lisez la petite copro, tout ce qui est écrit dans le descriptif sur la copro. Et puis voilà, alors moi, c'est magnifique, c'est Nanterre. Bientôt, bientôt, on va faire des lives. Et là, je suis ici. Mon agent, c'est pas loin là-bas. Vous avez une étude notariale qui est cachée là-bas. Il y en a une deuxième qui s'appelle Maître Lépanis, là c'est Maître Morin. Et puis, je suis très content de partager tous les jeudis des explications sur l'immobilier. Alors, si vous avez des questions, moi je viens de 10h30 jusqu'à 13h le jeudi, mais parfois je viens à 11h. Voilà, allez, à bientôt !